Le ministre de la santé Christian Dubé est avec nous ce soir. Bonsoir M. Dubé. Bonsoir. Vous êtes un homme qui aimait l'efficacité, qui aimait avoir des résultats. Donc combien de temps vous vous donnez pour que les patients puissent voir vraiment une amélioration tangible dans les urgences? Quelques semaines. Je voudrais qu'on voit des premiers signes d'amélioration. D'ailleurs, moi j'en vois quelques-uns déjà dans la baisse de nos personnes qui sont en attente d'une place par exemple dans un CHSLD ou pour libérer des urgences. Mais je vous dirais que ça va prendre quelques semaines, mais ça ne se fera pas partout pareil. Il y a des endroits, il y a des hôpitaux, il y a des établissements où ça va déjà mieux. On est en train d'essayer d'implanter des nouvelles pratiques sur plusieurs mesures. C'est sûr qu'il y a des endroits qui sont un petit peu plus en retard que d'autres. Mais globalement, je pense que dans les prochaines semaines, on devrait voir pour être capable de passer à travers la période qui s'en vient d'ici les fêtes. Prochaine semaine, c'est quoi? C'est moins d'un mois ou plus d'un mois? Écoutez, il y a des endroits où on va le voir dans les prochaines semaines. Donc c'est moins d'un mois. Mais comme je vous dis, globalement, on va avoir beaucoup de volume additionnel dans nos urgences à cause des fêtes qui s'en viennent, à cause de l'hiver. Il y a toutes sortes de raisons. Mais j'aimerais ça qu'on voit des améliorations à très, très court terme. Parce que l'heure est grave. Les chefs d'urgence du Québec vous l'ont redit. Ils sont très inquiets. Ils parlent d'un point de rupture. Ils vous ont écrit une lettre dans laquelle ils disent que les urgences sont condamnées à sacrifier leur mission première, soit de traiter en temps opportun les personnes dont la situation est instable, potentiellement mortelle. Comment vous recevez ça? Premièrement, je les rencontre demain matin. C'est drôle parce qu'ils m'avaient demandé il y a quelques semaines de les rencontrer. Puis c'était avant tout ce débat-là. Ça fait que j'ai accepté. Je les vois demain matin. Puis je vous dirais que ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'eux sont préoccupés par la qualité du service qu'ils donnent. Ils sont très préoccupés par ça. Puis ce sont des professionnels. Alors mon rôle à moi, c'est pas de soigner les gens, mais c'est de leur donner des outils pour qu'ils soient capables de bien faire leur travail. Alors c'est pour ça que je réfère toujours aux meilleures pratiques parce qu'il y a plusieurs hôpitaux qui vivent les mêmes problèmes et qui réagissent mieux. Je dis toujours, c'est qui nos meilleurs sur qui on peut prendre exemple pour améliorer ça partout pareil. Vous avez parlé de l'hôpital juif. Entre autres, mais j'ai parlé de Sainte-Justine aussi. Sainte-Justine, pour les enfants, c'est là qu'on a beaucoup de problèmes à cause des nouveaux virus respiratoires. Puis ils se débrouillent quand même relativement bien dans ces circonstances-là. Alors c'est un peu ce que je dis aux chefs des urgences que je vais voir demain à Québec. On vient de mettre trois mesures très claires qu'on veut implanter partout. Et on va vous donner les outils pour diminuer cette pression-là sur vos urgences. On va les regarder ensemble, les trois mesures. La première, prioriser le 811. Est-ce que c'est le même 811 qu'on connaît depuis des années ou c'est une version améliorée de la chose? En fait, on améliore le 811, mais on veut que ce soit simple pour les gens. Quand ils ne savent pas où appeler, il faut qu'ils appellent le 811. Au lieu de se rendre à l'urgence. Au lieu de se rendre à l'urgence, parce que dans nos mesures, c'est d'éviter que les gens aillent quand ils n'ont pas à aller aux urgences. Alors là, les gens commencent, vous savez le guichet d'accès, on en a parlé beaucoup dans les derniers mois. On appelle le 811. Si vous ne savez pas quoi faire, appelez au 811. Les gens vont vous rediriger, notamment pour les enfants. Il y a plus de monde pour répondre au téléphone? Plus de monde et on travaille mieux avec Service Québec. On avait des téléphonistes qui étaient disponibles sur Service Québec. Je les ramène au 811 pour qu'ils viennent nous aider pendant cette période-là en ce moment-là. Les cliniques avec des infirmières praticiennes spécialisées, ça, ça veut dire les cliniques sans médecin. Vous avez dit en conférence de presse cet après-midi, ça fait longtemps qu'on aurait pu mettre ça en place. Qu'est-ce qui est coincé? Il y a beaucoup une culture. Ce n'est pas les médecins qui l'empêchaient, mais il y a un réflexe de dire on a toujours travaillé comme ça. J'aimerais ça revoir le travail de l'infirmière. À Québec, j'ai donné une clinique d'infirmières spécialisées qui fonctionne de façon autonome et ça fonctionne très bien. Alors, quand les professionnels dans la cellule de crise nous ont dit pourquoi on ne le fait pas à Montréal, je dis OK, allons-y. Il y a une question de culture et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser une crise, des fois, pour changer les choses. On l'a vu avec la COVID, on a pu avancer dans le décloisonnement des professions. Donc, un changement de culture à opérer ici en même temps. Tout à fait. Tout à fait. Troisième mesure, on peut résumer, libérer un peu plus les lits d'hôpitaux. Pour amener les gens à la maison en attente d'une place en hébergement, comment vous pouvez rassurer les gens qui vont être bien suivis, bien soignés, alors qu'on a de la difficulté à le faire en hôpital et qu'il manque de personnel? La première façon de les rassurer, c'est que ça se fait déjà dans certains endroits, encore une fois, et ça se fait très bien. Par exemple, dans les Laurentides, c'est une orientation qui avait été donnée par le ministère en 2017. Croyez-le ou non, c'est pas d'hier. Mais c'est pas tout le monde qui l'a appliqué. Et ceux qui l'ont appliqué, comme dans les Laurentides, ils ont dit que ça fonctionne très bien. Ils ont été capables de baisser l'achalandage aux urgences dans leurs hôpitaux parce que les gens sortent plus rapidement. On est capable de libérer des lits qui servent aux urgences. Donc, encore une fois, ça s'est fait de façon sécuritaire. Je redis souvent la même chose, une question d'implantation. Il y en a une, bonne pratique, là, qui les envoie en soins à domicile. Puis avec l'arrivée de Sonia Bélanger, qui est la ministre, la nouvelle ministre, qui est celle qui a implanté les soins à domicile avec le docteur Deschaines dans Verdun. C'est un très beau succès. Ça fait que ce qu'on demande à Sonia, c'est de donner les outils pour ce qui est en train de se faire à la Naudière puisse être implanté partout. Donc, vous regardez les histoires qui fonctionnent bien, puis vous essayez de vous en inspirer pour les mettre ailleurs. Ça, c'est pour le Grand Montréal. Quand on parle de la cellule de crise, on entend des régions crier, dire à quand notre tour. Bien, ils ont raison parce qu'on a un problème partout. Mais je vous dirais que nos indicateurs nous disaient que c'est encore plus grave à Montréal. Ça fait que je voulais m'entendre rapidement dans les premières semaines pour régler Montréal, avoir une indication. Mais les trois mesures dont on parle ce soir, Madame Lacroix, ils peuvent les implanter à Québec ou en Outaouais. Ils peuvent, mais allez-vous le faire? Est-ce qu'ils vont avoir de l'air du ministère? Bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Mais là, je voulais au moins me concentrer pour sortir, pour encourager autant les patients que nos professionnels qui ne sont pas tout seuls en ce moment. Il faut redonner de l'espoir au réseau qu'on va trouver des solutions. Quand vous dites qu'ils ne sont pas tout seuls, eux, ils se sentent vraiment seuls en ce moment. On trouve qu'il manque de monde, pénurie de personnel. Ça, c'est le gros problème dans le système de la santé. Vous êtes le premier à le savoir aussi. On a présenté un reportage hier qui parlait des médecins qui ont été formés à l'étranger, qu'on retrouve très, très peu chez nous au Québec pour les médecins de famille, par exemple, alors que dans d'autres provinces, on va les recruter, on va les chercher. Est-ce que vous vous engagez à leur faciliter la vie, à faire en sorte qu'ils décrochent des contrats? La réponse est oui. Puis une des personnes en qui j'ai énormément confiance depuis les deux années que je suis à la santé, c'est le docteur Gaudreau, qui est le président du Collège des médecins. Et lui, il est sur la crise justement pour m'aider dans ces mesures-là parce qu'il m'a beaucoup aidé avec le décloisonnement des professions. Et là, il a fait une sortie récemment, justement, comment faciliter la part de médecins étrangers pour justement passer à travers la paperasse de tout ça. Il est le temps qu'on le fasse? Bien, il est le temps qu'on le fasse. C'est des mesures, comme vous l'avez dit, qui sont faites partout. Alors, j'ai demandé au docteur Gaudreau spécifiquement de venir nous aider, comment on peut faire arriver ça plus rapidement. Bon, alors on va regarder ça. En terminant, on a appris cet après-midi que ni Québec solidaire, ni le Parti québécois ne vont siéger à l'Assemblée nationale parce qu'ils n'ont pas prêté serment au roi Charles III. Comment vous réagissez à ça? Bien, ils pourraient peut-être nous aider dans les urgences en attendant. Je ne sais pas, là. Mais croyez-vous qu'ils devraient avoir leur place à l'Assemblée nationale? Je vais vous dire, j'en ai assez, moi, avec la santé en ce moment. Je vais laisser ça à mon parti, au premier ministre, au leader de régler ces choses-là. Moi, j'ai hâte de recommencer à travailler, ça, je vais vous dire ça, parce qu'on a beaucoup de projets de loi. J'ai eu une très belle collaboration avec Vincent Marissal, qui était critique à la santé. Donc, j'espère que ces choses-là vont se régler dans les prochaines semaines. Christian Dubé, merci beaucoup d'aimer nous voir. Avec plaisir. Merci beaucoup, madame Lacroix.